Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty World War 2 On va se retrouver avec ma classe anti-tryhard sur Call of Duty World War 2 Et également mon plus gros gameplay, mais pas le plus beau Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer cette barre de likes Franchement pour ce gros gameplay là, puisqu'on va se retrouver pour un 83 kills Sans mourir presque, la triple nucléaire équivalent en groupe de 3 J'étais justement à la FTG 44, etc Enfin bref, j'ai en parlé, je vais te dire pourquoi également C'est pas mon plus beau gameplay, mais mon plus gros gameplay Et j'espère également que vous avez passé de bonnes fêtes en famille, etc Vous avez bien mangé, oui on mange toujours beaucoup on va dire Lors de cette période de fêtes Et surtout j'espère que vous avez passé un bon moment Vous avez été pourri gâté niveau des cadeaux, etc Puis bientôt l'année 2018 qui s'approche Donc voilà, c'était un peu pour vous dire de passer un bon moment en famille Passer de bonnes vacances, et tout ce qu'il faut Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que je vais dire un peu en 3 parties On va dire ça comme ça La première partie, j'ai expliqué la classe, etc, etc Concernant pas mal de choses, pourquoi je surkiffe cette classe, etc La deuxième des choses sera plus concernant le matchmaking sur World War 2 Justement parce que comme c'est la classe anti-tryhard de Call of Duty Ou World War 2 que je vais vous présenter Je vais quand même vous parler justement de ça Justement du fait que le matchmaking, comment il est fait, etc Et pourquoi en 3ème partie, la nucléaire sur World War 2 est un peu plus complexe Qu'elle l'est sur d'autres Call of Duty Que ça soit la médaille vicieuse Non, la médaille vicieuse on va dire que c'est assez simple Mais on va dire que ça sera plutôt la bombe V2 Pourquoi elle est plus compliquée, etc, etc Enfin bref Donc déjà pour ma classe, je vais vous présenter 2 classes Parce qu'il y en a une que c'est vraiment en ultime recours C'est vraiment quand je tombe vraiment contre des personnes qui savent jouer Ou sinon qui justement qui savent jouer Et qui en même temps jouent pas forcément très propre Parce que je pars du principe, selon mon avis Après c'est les goûts et les couleurs Que t'as différents tryhards T'as le tryhard qui sait super bien jouer Et qui forcément ne va pas jouer avec des accessoires un peu puputes Vous savez très bien la combinaison que je déteste Gros calibre tir rapide Ou tout simplement des personnes justement Qui vont justement jouer correct, etc Et qui vont mettre peut-être un accessoire Pour pouvoir gagner certains gunfights Enfin bref, la classe que je vais vous recommander La première STG44 Oui parce que ça sera la STG44 Ça sera donc une STG44 Avec chargeur de grande capacité Poignée tir rapide Vraiment ça fait le taf Et pourquoi le tir rapide De nouveau corps à corps VS les PPSH C'est vraiment très important Parce qu'il y a beaucoup de personnes Et je pense peut-être que certaines personnes vont se reconnaître Et j'ai horreur de ce genre de personnes Qui jouent un montagne PPSH tir rapide Voilà ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas Que je ne peux pas Et surtout que la Thompson a été hop Ça veut dire qu'au corps à corps Elle est vraiment très très forte la Thompson Je vous ferai une vidéo sur la Thompson Parce qu'elle est devenue vraiment très intéressante Et c'est vraiment un moyen de gagner tous ces gunfights On va dire à une certaine distance Et c'est vrai que la PPSH et la Thompson C'est vraiment quelque chose qui peut être vraiment très casse-couille Et si par hasard vous tombez face à des PPSH tir rapide montagne Là je vous dis vraiment en dernier recours N'hésitez pas d'utiliser le fameux gros calibre tir rapide Moi je vous le dis Je me suis fait une classe comme ça etc Et ne commençait pas à me dire Oh tu vas gâcher la communauté etc Parce que en soi Je ne suis pas quelqu'un qui a favorisé le gros calibre tir rapide Bien au contraire Je suis quelqu'un qui a toujours été contre Justement le gros calibre tir rapide Et maintenant je l'utilise de temps en temps Dès que je vois des personnes justement qui utilisent cette combinaison là Parce que en soi Je ne suis pas là pour dire Ouais le but c'est aussi de gagner C'est aussi de gagner ces gunfights C'est aussi de gagner la game Et si en soi Si ça me permet justement de gagner Et permet de faire des plus grosses séries Parce que justement la personne en question joue ainsi Je ne vais vraiment pas m'en empêcher Donc voilà au cas où Et puis je joue beaucoup justement à la première classe STG tir rapide Chargeur de grande capacité poignée Parce que c'est vraiment une classe magnifique Avec infanterie bien évidemment Et je joue avec le dernier truc Comment ça s'appelle Déjà ça joue avec munition Oui comme ça vous pouvez avoir Pour ceux qui possèdent la V2 Un kill avant la V2 C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens Qui avaient posé la question Quand j'avais fait la V2 rocket En live Pour avoir le pot de vin Sur Call of Duty World War 2 Bah justement Il y avait justement Le fait que je puis Que je joue avec munition Donc j'avais besoin De faire un kill en moins Pour obtenir Ce qu'il fallait Enfin bref Maintenant on va attaquer la deuxième partie Qui peut-être certaines personnes ont vu Via d'autres vidéos Je pense que peut-être vous allez être au courant Que le matchmaking sur Call of Duty World War 2 Plus tu as des stats on va dire Assez basse Et plus on va dire que tu vas tomber Dans des meilleurs accueils Que si tu tombais justement Dans des Dans des lobbies Dans des lobbies Auquel tu as 3 de ratio 2 de ratio Peu importe Dès que En fait Dès que tu pars du principe Que quelqu'un A 2,50 de ratio On va dire à peu près 2,50 Enfin C'est une certaine personne justement Que je vais vous balancer l'extrait après Euh A 2,50 même 2 de ratio Voir 3 Il est impossible Pour qui que ce soit En fait Que ça soit Le meilleur joueur au monde Etc De lui mettre la nuque Sans prendre de précaution Oui Parce que sur Call of Duty World War 2 Contrairement à BO3 Euh Et ça Je vais le redire de nouveau maintenant Euh Les personnes qui disent Ouais tu mets que des nuques Euh Face à des personnes Qui ne savent pas Forcément jouer Déjà Tu pars du principe Que dès que tu as mis A quelqu'un La nucléaire C'est pas forcément Quelqu'un de bon Hein Qu'on part déjà De ce principe là Tu vas pas commencer A mettre des nuques A n'importe qui Ça veut dire que Dès que tu affrontes Je sais pas Allez T'affrontes Zyrox T'affrontes Venom T'affrontes Heyman T'affrontes n'importe quel membre Apex Par exemple Dès que tu vas affronter Tu vas pas lui mettre la nucléaire D'accord C'est Tu pars du principe Que quand t'affrontes Quelqu'un de bon Tu vas pas lui mettre la nucléaire C'est pas parce que toi T'es forcément mauvais C'est que lui Il sait jouer Et que s'il a envie De casser ta série Il va réussir à casser ta série Qu'on soit bien d'accord là dessus Et de nouveau Quand on part du principe C'est que quand t'as mis la nucléaire A quelqu'un C'est pas forcément Quelqu'un de bon Que vous soyez au courant Ou sinon Comme je t'ai dit Il faut vraiment T'as tout fait Pour l'éviter le mec T'as vraiment tout fait Où t'as vraiment Tempo 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 Pour vraiment faire gaffe A que tu ne le croises Limite jamais Peut-être Peut-être que tu vas le nuquer Peut-être que ça sera rare Mais tu vas lui mettre quoi Peut-être sur ta série de 30 kills Si c'est la vicieuse Tu vas lui mettre 2 kills Si c'était sa série V2 Justement Tu vas lui mettre peut-être 2 kills Et il t'aura buté tous les autres Et je suis pas le seul à le dire Je pense que Certaines personnes ont vu Une certaine vidéo Et je pense que Le French Monster Vous le dira On le sait de tout Il comprend pas Qu'avec un compte A 3-20 de ratio Et 430 de SPM Bah oui C'est pratiquement impossible De faire des nuques Souvent Tu pourras en faire Mais il faudra que tu chattes Pour être dans des lobbies Que l'algorithme est fuck-up En quelque sorte Des fois tu peux aussi Contre des mecs pas mauvais Tu vois Mais Non à partir du moment Où il y a un mec en face A 2-50 de ratio Lui qui a des nuques Je te donne un exemple simple Tu vois Tu prends les Apex Qui sont sûrement Les meilleurs joueurs français En termes de nuques Tu prends 6 Apex Tu me mets juste en face Je t'assure que les 6 Apex Y'en a aucun qui tape de nuque Ils gagneront sûrement la game Machin Ils me mettront peut-être en négatif Parce qu'ils sont quand même beaucoup Mais Mais je t'assure qu'il y en a aucun Qui tapera la nuque A partir du moment Où il y a un mec Qui sait jouer en face Mais c'est tellement Trop dur d'en placer une Il dit ça Mais il pense aussi l'inverse Un mec d'Apex en face Il arrivera pas à faire de nuque Euh ouais c'est pareil Mais oui c'est ce que je dis depuis tout à l'heure Moi je te dis Un mec un minimum bon Bah genre pour le nuquer Ça peut arriver hein Mais ça sera rare tu vois Mais oui je pense exactement l'inverse Et voilà tout est dit Le problème c'est que Dès que tu as des grosses statistiques Sur Call of Duty et World War 2 Tu vas forcément affronter Quelqu'un qui sait jouer un minimum Ce qui rend la chose Un peu plus complexe On va pas se le cacher Bon après certaines personnes vont dire Ah peut-être justement Ça vous changera De chaque fois mettre des nucléaires Qui ont des noobs etc Mais en fait En soi le but de jouer à Call of Duty C'est prendre du plaisir C'est pas essayer d'imposer quelque chose Qui existe en affrontant des personnes Qui sont fortes Si t'as envie d'affronter des gens Qui sont forts Je pense que là tout le monde sera d'accord Tu vas jouer en ligue Tu vas jouer en ligue Tu vas jouer des gens de ton niveau etc Moi mon pur kiff C'est jouer en multi Je m'en fous de l'arène Écoute si tu t'amuses en arène Bah tant mieux Amuse-toi C'est le but C'est Call of Duty Le but c'est que tu puisses t'amuser Mais on va dire que malheureusement Ce matchmaking là C'est vrai qu'il a disparu depuis longtemps Il était un peu présent Sur Call of Duty Black Ops 3 Bah croyez pas Il était un peu présent sur Black Ops 3 C'est vrai qu'au moins On va dire que sur BO3 T'avais quelque chose un peu pour aider T'avais la microstation et tout etc Enfin bref Le but de Black Ops 3 Le but de la saga Black Ops T'as toujours la microstation Enfin bref Là dessus Et c'est vrai que Les tryards Enfin les tryards Autant que moi Parce que moi aussi je suis un tryard en soi D'accord je suis pas le mec En train de dire Je suis pas un tryard D'accord je joue un peu à Call of Bon là je dois être quoi Je dois être à 3 jours de jeu C'est peu 3 jours de jeu Je pense qu'il y a déjà des gens Qui ont reçu le jeu à Noël Je pense le 24 Parce qu'il y en a certains Qui ont le jeu le 24 Ils sont déjà à 2 jours de jeu Je pense C'est fort probable déjà Donc forcément Moi je joue pas énormément au jeu Mais On arrive à un point Où malheureusement T'es Plus t'as de grosses statistiques Plus tu vas affronter des gens Qui ont un minimum de niveau Et C'est plus compliqué De mettre des nucléaires C'est beaucoup plus compliqué De mettre des nucléaires Sur Call of Duty Ou World War 2 Tandis que Voilà à l'époque Et ça c'est ce qui fait la grande différence D'un Sledgehammer A un Treyarch C'est qu'à l'époque Pour ceux qui s'en souviennent Il y avait eu Un système de River Boost Qui a été mis sur BO3 Il a été totalement mis Comment ça s'appelle Il est passé inaperçu Je peux vous dire Qu'il est vraiment passé inaperçu C'était une petite mise à jour Je crois qu'ils avaient présenté ça Comme un glitch Etc Je crois qu'il y avait un glitch A l'époque Et ils ont dit Bon bah écoutez On va le patcher Donc ils patchent le glitch C'était un mardi Je m'en souviens Enfin ils font toujours Les mises à jour le mardi Donc mardi Ils font la mise à jour Et pendant deux jours Il n'y avait Aucun joueur pro Qui était incapable De mettre une nuc Aucun joueur perf Était incapable De mettre une nuc Et On tombait que sur des mecs Qu'on connaissait Vraiment des mecs Qu'on connaissait C'est à dire que C'était soit un de tes potes C'était soit un mec Qui était un peu connu On va dire niveau allemand Niveau FR Parce que forcément T'avais des bonnes statistiques Donc forcément Tu tombais face à des personnes Qui savaient jouer Et au début Il y a tout le monde Qui a pété un câble Il a dit Non mais c'est pas possible Il se passe quoi sur Black Ops 3 On est En plus c'était quoi C'était vers la période de Noël C'était vers la période de Noël Et les gens ont dit Non mais C'est clairement n'importe quoi Comment ça se fait Que je sais pas Ça fait 4 fois que je lance une game Aujourd'hui Deux fois je tombe face au même Je relance deux heures plus tard Je retombe face à la même personne A un moment donné Il y a quelque chose qui cloche Et en fait Black Ops 3 avait mis en place Un système de riverboost Alors 4 est tout de suite annulé Parce que tous les youtubeurs Bon j'ai évité de dire les insultes Non parce que moi J'avais pas insulté à cette époque là Où tous les gros youtubeurs Que ce soit américain etc On commençait à insulter Trayarche En disant C'est n'importe quoi C'est du foutage de gueule Vous voulez vraiment Un advanced warfare 2 Et puis au final Ils ont tout de suite Retourné à l'ancienne version Et puis là finalement Les gens étaient vraiment très contents Mais c'est vrai que Par exemple Moi J'ai 80 Je dois avoir 80 vicieux Ça va 80 vicieux pour 3 jours de jeu Franchement ça passe C'est pas C'est pas genre Le summum Il y a des gens Il y a des gens qui ont Beaucoup plus que moi Mais bon Moi je m'en bats un peu les couilles Au sens du terme Que je fais mes petits gameplay Et tout etc Call of m'intéresse On va dire De moins en moins Pas parce que c'est un Mauvais call of duty Mais peut-être que moi Je vais y On va dire Comme ça C'est à dire qu'à un moment donné Tout ce qui est à début A forcément une fin Enfin bref Peu importe Et quand tu te rends compte Qu'en fait Que t'as des statistiques C'est à dire que J'ai 2,70 2,70 2,70 de ratio Et 400 de SPM Je vais pas forcément Tomber vers des personnes Qui peuvent avoir 0,01 de ratio Peu importe Des personnes qui ont 0,5 Je vais très souvent Tomber sur des mecs Qui ont soit 2 Soit 1,8 Et c'est Dès que tu pars du principe Justement que t'as 2 Si tu joues bien Etc C'est quelqu'un Qui a un minimum D'intelligence Donc forcément C'est très compliqué De nuquer Voilà pourquoi J'ai parlé de ce sujet là Parce que peut-être Que certaines personnes Ne se rendent pas compte Comment c'est difficile Désormais De sortir des nucléaires Parce que En soi Tu peux pas nuquer N'importe qui Dès que t'as un bon niveau C'est très compliqué Et au lieu de vouloir rusher Surtout quand Tu as mes statistiques Peu importe Des grosses grosses statistiques Tu affrontes très souvent Des tryhards Et t'es obligé De temporiser Beaucoup plus Voilà les gens C'était Loctet 2 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et puis n'hésitez pas A partager la vidéo Et puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501